Qu'est-ce que j'ai dit dans les années 1970 ? Jusque, disons, dans les années 1970, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une théologie et nous en étions un peu les propriétaires, les porte-paroles, et nous allions l'enseigner un peu partout dans le monde. Et nos professeurs de théologie ont enseigné des générations et des générations de pasteurs, et ils ont fait d'ailleurs du très bon travail en Afrique, dans le Pacifique, enfin dans tous les lieux francophones du monde. Ensuite, il y a eu tout ce courant des théologies culturelles, où on a développé les théologies latino-américaines, les théologies de la libération, etc. On a développé les théologies asiatiques, on a développé les théologies africaines, et c'est très bien, c'était un passage, je crois, inévitable, incontournable. Il fallait que chaque peuple, chaque continent puisse développer sa propre réflexion théologique, culturellement marquée, puisqu'il n'avait que la nôtre. Maintenant, il me semble que nous entrons dans une troisième phase, où nous pouvons mettre en dialogue ces différentes réflexions théologiques, ces différents courants. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord que nous ne pouvons plus aujourd'hui rester entre nous. Dans nos églises en Europe, il y a des gens qui y viennent, ou qui sont susceptibles d'y venir, qui peut-être n'y viennent pas, mais qui pourraient y venir, et qui ont de la difficulté à accrocher avec notre manière de dire la foi, notre manière d'exprimer la foi, et qu'il y a tout un travail à faire pour mieux comprendre leur manière de penser, et pour mieux pouvoir communiquer avec eux. Je vais essayer de donner des exemples concrets. Très facilement, nos amis africains vont nous parler d'esprit. Ça paraît évident qu'il y a des esprits un peu partout. L'Européen, en général, regarde ça, les rébahis, poliment, pose des questions, dit ne pas comprendre, et il y a une espèce de géographie de l'au-delà, avec laquelle vit l'Africain, mais pas l'Européen. Comment est-ce qu'on met ça en dialogue ? Très concrètement, l'Institut protestant de théologie à Paris a demandé l'année dernière à une prof de théologie du Cameroun de faire un cours, par vidéo, puisque c'était plus facile que de venir, sur les anges et les esprits en Afrique. Parce qu'on a besoin de se réimprégner d'un certain nombre de ces questionnements aujourd'hui en Europe. Mais il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Dans notre approche de l'islam, et dans notre approche de la famille, c'est deux domaines dans lesquels l'interculturalité me paraît essentielle, enfin, de l'islam et des autres religions. Nous avons absolument besoin de construire ensemble une vision commune de l'autre religion. Et là, nous pouvons vraiment nous aider. Pour nous, la mission, elle est d'abord mission de Dieu. Mission de Dieu pour le monde. Et la mission de Dieu pour le monde, c'est quoi ? C'est une mission de réconciliation. Réconciliation entre Dieu et le monde. Entre le monde et Dieu, plutôt. Lui, je ne crois pas qu'il ait besoin d'être réconcilié avec quiconque, mais le monde a peut-être besoin d'être réconcilié avec lui, oui. Réconciliation entre les humains. Et donc, toute cette question de l'interreligieux, etc., qui vient là. Et puis, élément que je n'ai pas évoqué, mais qui est central dans la mission aujourd'hui, réconciliation avec la terre. Toute la question de l'écologie, à laquelle, justement, nos amis du Pacifique nous rendent attentifs en permanence. On ne peut pas rencontrer une église du Pacifique sans qu'il nous rende attentifs à ces questions d'écologie. Et les théologies de la terre dans le Pacifique sont nées bien avant la prise de conscience écologique de l'Occident et de nos églises en Occident, bien avant les églises vertes en France. Et je crois qu'on a là aussi des choses à creuser ensemble. Et la mission, ça sert à... Si ça doit servir à quelque chose, si on peut parler de la mission en termes utilitaristes, ça sert à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada